Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage se poursuit à travers notre deuxième invité et le thème choisi, colère ou frustration, les artistes s'expriment. Et oui, qui de mieux que de recevoir bien sûr notre invité Doudou Béni qui est artiste et chargé de conflits et contentieux au sein de l'UNAMDI. C'est lui qu'on reçoit aujourd'hui au compte de cette émission, le déballage. Qu'est-ce qui se passe au sein du ministère de la Culture ? On a envie de savoir un artiste à la tête de ce département mais qui malheureusement ne répond pas aux attentes de ces artistes qui sont comme lui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que ces artistes aujourd'hui revendiquent ? Pourquoi ils sont entre colère, frustration et désarroi ? On va se poser la question et c'est lui qui va nous reprendre d'autre que M. Doudou Béni. Doudou Béni, bonjour. Bonjour Kadeka. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc c'est le chargé de conflits et des contentieux au sein de l'UNAMDI. Ça veut dire que quand il y a un petit souci, c'est à lui qu'on fait appel et c'est lui qui trouve des solutions. Et Hamdoulilah, jusque-là, depuis la création de l'UNAMDI, on voit que les choses se passent bien et on espère que ce sera le cas pour cette colère également exprimée par les artistes. Alors, Yansani, qui est Doudou Béni ? Doudou Béni est un artiste, auteur et compositeur. Il est celui qui a cinq albums, dont trois compilations et depuis 2004, il a son premier album qui est Lengue Lempare, si j'y arrive. Lengue Lempare, j'y arrive. C'est son premier album qu'il a produit et cet album lui a permis d'avoir le prix de meilleur album traditionnel de la République de Guinée. Cet artiste est aussi... C'est ce que je disais ici avec Djaman tout à l'heure. À l'époque, c'était Cassette d'or, Djimbe d'or qui compensait vraiment le mérite des artistes. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, on ne parle plus de ces événements-là. Oui. Cet artiste a aussi été un artiste privé des présidents guinéens, à part celui Ahmed Sekotouré, à travers ses œuvres de sensibilisation qu'il a produites lors des transitions. Il est aussi un artiste qui a cinq albums, dont trois compilations. En gros, c'est ce qu'on peut retenir de Doudou Béni. Doudou Béni, aujourd'hui, qui est chargé de conflits et contentieux au sein de l'UNAMGIE. Doudou Béni, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Oui. C'est chaud, surtout avec ces derniers temps. On a vu des conférences de presse par ci et là, des rencontres avec certains artistes et des cris de cœur aussi, il faut le dire. Alors, Doudou, dites-nous comment fonctionne déjà l'UNAMGIE et quel est votre rôle dans cette union ? Ok, merci beaucoup. L'UNAMGIE, c'est l'union nationale des artistes et musiciens du kiné. Mais depuis, dans le temps de CNDD, l'UNAMGIE n'était pas créé. D'accord. J'ai trouvé nécessaire avec mes neveux, mes frères artistes, tel que Petit Kondé, qui paie à son âme, le chèque Pénor, la crasse, les secours et beaucoup d'autres artistes. On avait proposé, en ce moment, le BGDA ne fonctionnait pas. Puis-ce, le président Lanzana-Comté fut paie à son âme. Lorsqu'il a décidé, il y avait 400 millions dans la caisse du bureau guinien de droit d'auteur au niveau du BGDA. Donc, j'ai trouvé une analyse, j'ai dit, ah, et pourtant, moi, je passe tout mon temps près des présidents de la République. Il faut que je trouve une solution. Puis-ce quand je suis près des présidents, souvent, je m'approche au président, j'ai dit, ah, ça ne va pas, je n'ai dit, il faut chercher à aider les artistes. L'intéressé m'a dit, comment ? En ce moment, il y avait d'autres qui étaient des promoteurs, vous les savez, ils sont devenus ministres, donc ils nous ont beaucoup aussi aidés. A leur temps, j'ai vu, j'ai dit à Siseko, j'ai dit à Petit Kondé, on va gréver. Je suis parti, en ce moment, il y était là, d'autres personnes, mais moi, j'étais parti avec les bras cassés, beaucoup d'autres artistes. J'ai fermé le BGDA. Lorsque DADIS a eu le pouvoir, moi, je suis parti, j'ai fermé. Directement, il y a le colonel Dumbuya. Est-ce qu'il y a eu gain de cause lorsque vous avez parlé ? Oui, lorsque l'on a fait, ils ont commissionné le grand dé, le général Dumbuya. Lui, il était venu. Lorsqu'il est venu, je l'ai dit, franchement, j'ai un grand respect à votre côté, vous allez nous excuser. Après, il y a 400 millions dans notre caisse, les artistes souffrent. Moi, je suis un artiste, comme les autres. Mais aujourd'hui, je préfère qu'on me tue pour qu'on puisse avoir une réalité demain. Il m'a regardé, il a dit à ses troupes. Ils étaient venus dans l'Epicop, ils sont partis encore au camp. Après, quelques jours, DADIS a changé notre directeur de BGDA. Mais avant qu'il ne change, le directeur de BGDA avait Rial Chalou, qui était là. Lorsque j'ai fermé, ils étaient dedans, d'autres étaient dedans. Seulement, ils ont parti chercher le soudeur en vigne pour enlever les cadenas pour qu'ils puissent sortir. En ce moment, j'avais dit à mes frères, restez tranquilles. Moi, je préfère mourir, mais on va trouver la solution. On est rentrés, on a récupéré le BGDA. En ce moment, il y avait la mine qui est au BGDA, qui était avec Rial Chalou, qui était tout pour Rial. J'étais tout sorti au dehors. Nous, on était rentrés avec d'autres artistes, on a récupéré le BGDA. J'ai vu, parmi nous, il y a d'autres qui voulaient récupérer même les appareils. J'ai dit non, non, non. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, puis si on a nos trucs dedans, il faut qu'on trouve les gens qui vont voir ça après. Mais quand on va imposer tout de suite, là, on va perdre. Directement, moi, j'étais sorti, j'ai vu le petit la mine du BGDA, SAF. Il était sous l'arbre là-bas. Je l'ai appelé. J'ai dit, viens. J'ai dit, Picieux, ton patron n'est pas là. On est rentrés ensemble. Toi, tu vas t'occuper d'une situation ici. Puisqu'un nouvel ordre. Picieux, ici, c'est toi qui connais. C'est toi qui es près de lui. Quand on t'enlève ici, c'est fini. J'ai arrangé là-bas. Avec les petits qu'on est à l'ESGP Nord et autre chose. Après, on est venu. C'est sûr que le président d'Addis m'a convoqué. Je suis venu au camp avec quelques-uns d'artistes, puis Yawada. Lorsqu'on est venu, ils nous ont demandé pourquoi on fait ces choses-là. Moi, j'ai dit non. On n'a pas franchement de moyens. Je lui ai dit, allez-y. Vous regroupez. Vous allez faire un groupe qui montre que vous êtes unis. Là, je vais vous retrouver l'agrément. Donc, l'UNAMGI a été créé depuis cette époque. Depuis cette époque, on a créé l'UNAMGI. Petit Kondé était là. Elle a dit Union Nationale des Artistes et Musiciens de Guinée. Pour qu'on puisse avoir le temps d'être dans les ordres. D'accord. Alors, aujourd'hui, votre rôle dans l'UNAMGI, c'est quoi ? Maintenant, pourquoi ? Attendez. Puisqu'après le décès de Petit Kondé, on avait proposé maintenant pour que la crasse revienne à la place de Petit Kondé pour suivre maintenant l'itinéraire de Chaux. Mais avant que la crasse ne vienne au début, il n'y avait pas le comédien. Il n'y avait pas beaucoup de ballets qui étaient avec nous. Maintenant, dans le groupe, il y avait le groupe Sandal qui était là, qui représentait l'INAMGI. Donc, si ce qui est venu, il a pu regrouper tout. Maintenant, on a trouvé la solution. Maintenant, comment on peut aider ces artistes ? Donc, en ce moment, le professeur Alpha Kone, moi aussi, j'étais là. J'ai chanté et il m'a aimé. Dans les sensibilisations. Je l'ai dit à mon père. Franchement, les artistes souffrent. Il y a un artiste qui est décédé qu'on appelle Branko. Aidez-nous. Il dit, moi, je vais aider les artistes, mais celui qui est dans mon esprit. Donc, j'ai dit, mon père, pardon. Je l'ai fait. Il a accepté de nous aider à l'interne. Il a appelé le ministre. J'ai fait ça à l'interne. Donc, quand il dit que celui qui est dans mon esprit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, en tant que Doudoubéni, et d'autres personnes qui sont avec lui, il peut les aider. Mais il ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas avec lui. Donc, en général, je l'ai dit ce jour, il faut nous aider tous. Puis, c'est un jour, moi, Doudoubéni, je vais quitter là. Il dit, d'accord, allez-y, vous regroupez. Quand vous vous regroupez, je vais vous aider. Mais quand vous n'êtes pas regroupé, je ne peux pas vous aider. À cause de ça, en ce moment, Isto, qui était venu, on a trouvé la solution pour NCA. Assurance maladie. Il a pris les 70%, les 30% pour les artistes. Ça, c'était du temps d'Alpha. 70% pour les artistes. Il y en a combien qui ont bénéficié de ça ? Non. Quand tu viens, tu prends 400 000, 200 000 francs avant ce moment. Mais aujourd'hui, ces 400 000 francs que tu donnes, c'est pour une année. D'accord. Quand tu es malade, tu viens, l'État prend 70%, les 30%, c'est toi. C'est toi qui ça te revient. Voilà. Donc ça, c'était faire des puces à ce temps. Après, notre 400 millions qui étaient dans la caisse, on a imposé. Il a mis 5 milliards et quelques 200. 5 milliards, 200 comme ça. 400 millions plus 5 milliards. Non, les 400 millions, ça c'est l'assurance. D'accord, ça c'est l'assurance. Au niveau du bureau de droit d'auteur, là où il y avait les 400 millions, il a mis 5 milliards pour aider les artistes. D'accord. Donc en ce moment, on était là avec l'Inamgi. Maintenant, après le changement maintenant, le changement de CNRD, on est venu, on a demandé à monsieur le président de nous aider à voir un artiste. Un artiste ministre. Nous-mêmes, on avait fait des décisions. Maintenant, d'où Bill est venu comme ministre, au Jérôme Jérôme maintenant, comme ministre de la Culture. D'accord. L'Inamgi a fait une réunion. On est parti, moi je suis parti, j'ai appelé les petits condés, j'ai appelé les lacrasques, j'ai dit, ah, ils ont nommé Bill, on va quitter ici pour aller saluer au bureau. Mais ça trouvait que lui, il est venu rendre visite à tous les grands personnalités qui sont dans l'art. Lui-même, il a bougé pour saluer ces gens-là. C'est les gens qui devraient, mais il est venu, il nous a montré ça. Là, on était très contents. J'avais dit à Sissouko, maintenant, on va se regrouper pour aller faire la monnaie. En même temps, on voit l'invité, il va venir connaître ce qui se passe. Au sein de l'Inamgi. Au sein de l'Inamgi. Ça fait au niveau de l'union. Ça fait ballet, comédien, artiste-chanteur, musicien, tout et tout en général. Il va venir nous voir. On va parler ce qui va chez nous, ce qui ne va pas chez nous. D'accord. On a marché, marché ? Oui. J'ai un problème. Avant de revenir sur la partie centrale, l'objectif de son invitation, il a parlé, il a fait l'étalage, d'accord, de la démarche de leur mouvement. Mais l'Inamgi, depuis que l'Inamgi a été créé, il y a combien d'artistes qui ont bénéficié du traitement ? Avec les démarches que vous avez, je voudrais que vous citiez leur nom pour que nous puissions comprendre. Tu veux que je passe la nuit ici ? Non, juste deux ou trois personnes. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'Inamgi personnel qui est chargé de traiter les artistes. Excusez. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Soit, excusez. Lorsque l'Inamgi est venu, le président, on m'a dit, Dumbuyan, nous a invités au palais. Il dit qu'il assure les artistes, qu'il est là jusqu'à Yom. Lorsqu'il a dit, moi j'étais venu, on m'a parlé du cas de petit comédien. Mingo. Directement, j'ai dit à son ami qui s'appelle Ismail, j'ai dit, va, prends ce document, tu m'amènes. Il est parti prendre le document, il m'a amené. J'ai pris le document, j'ai donné à ses secours. Immédiatement, on appelle le ministre. Immédiatement, il a pris la disposition. Ce jour, vous comprenez, il a donné l'ordre à Yessira de venir nous rencontrer. Après, on a appelé sur le Sino-Guinéen, le directeur est venu. Lui-même, il a confirmé que franchement, on ne peut pas le soigner ici d'abord. On va voir ce qu'on peut faire, mais dans notre hôpital, on ne peut pas. C'est derrière ça. Maintenant, on les a dit de faire le document, le contrôle et tout ce que l'État peut faire pour lui. Même jour, le médecin du président nous a appelé. Ils ont pris les dispositions pour prendre le petit et l'amener dans les cliniques privées. C'est déjà beau. Donc, ça, c'est déjà beau. Donc, ça nous a donné tout ça. Confiance. Confiance. D'accord. Maintenant, ce n'est pas... Attendez, on n'est pas là pour dire que ce qui se passe là, c'est le système. Mais vous êtes en colère, mais je ne comprends pas. On dirait que... Là, on n'est pas encore... On n'est pas encore à ce niveau. C'est pas d'appart. C'est comme si tu prends un bébé, il t'adore très bien. Finalement, il devient maintenant quelque chose pour toi. D'accord. Excusez. Donc, au début, le ministre était docile et bien avec vous. Voilà. Maintenant, au fait, là où il y a eu l'échec, le moment où on avait demandé au ministre de venir nous voir, l'expliquer ce qui se passe, de connaître ce qui se passe, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il n'est pas venu. Je ne comprends pas. Excusez. Voilà, il n'est pas venu. Pourquoi ? Vous voulez faire déplacer le ministre vers vous parce que vous pensez que c'est grâce à vous qu'il est là où il est aujourd'hui ? Nous, on était partis le voir, lui saluer, le remercier. À notre tour, Inamgi a regroupé tous les artistes pour venir accueillir le ministre. Oui. Parler au niveau du ballet, qu'est-ce qui ne va pas ? On comprend tout ça. Au niveau des comédiens, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous avez décidé de le faire venir vers vous ? Voilà, c'est juste pour qu'ils nous écoutent, pour comprendre ce qui se passe au niveau de la culture. Puis sur la culture, il y a des ballets qui sont là-bas, il y a des chanteurs qui sont là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas allé vers lui pour lui expliquer ? Vous l'avez dressé ? On est partis, il a donné son aval, il a donné tout. Un jour, on regroupait, il dit, je viens demain. Deux jours, trois jours, je viens demain. Trois jours, je viens. Maintenant, on a regroupé, excusez, plus d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Moi, j'ai honte. Je suis venu voir. Vous avez un problème de SIGTA, vous avez proposé. Avant que SIGTA n'arrive, nous voulons qu'on rencontre le ministre. Il va connaître d'abord ses éléments, après on va repartir. Ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On a regroupé quatre jours. Les hommes viennent à huit heures et quittent là-bas à dix-huit heures. C'est nous qui ne viennent pas. C'est moi qui étais pas, je dis, il ne faut pas qu'on va s'asseoir comme ça. Ça, ça va être grave avec les artistes, ils vont t'enlever. Ils vont dire que c'est toi qui est en train de les manipuler pour mentir et ils vont t'enlever. Allons au ministère. On a vu le ministère. J'ai vu Yessera. J'ai dit, Yessera, le ministre n'est pas là, le CISOKAD. Il dit, oui, le ministre n'est pas là. J'ai dit, maintenant, les gens sont regroupés là-bas quatre fois. Ils veulent rencontrer le ministre pour parler. Mais nous, on a honte de leur dire maintenant que le ministre ne veut pas partir. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, non, le ministre est occupé. Il doit recevoir les invités là-bas. Ça, c'est qui l'a dit ? Yessera. Le ministre est occupé. Il n'a pas de temps. Pour dire qu'il n'a pas de temps, j'ai dit, non, ça, c'est faux. Il doit avoir le temps. Là où c'est comme ça, là, votre chaise, là, c'est nous. Là où tu es assis comme ça, c'est nous. Il dit, ne crie pas dans mon bureau. J'ai dit, je vais crier, soit tu sors, soit moi, je reste. Mais toi, tu vas sortir. J'ai imposé, CISOKAD dit, attend. J'ai dit, non, il n'a qu'à sortir ici. Il dit, d'accord, maintenant, je sors. Maintenant, à cause de cette discussion, CISOKAD arrangé là-bas. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il dit, je vais vous donner, si c'est le secrétaire général ou chef de cabinet, vous allez partir. Moi-même, maintenant, j'ai fabriqué. J'ai dit, d'accord, je vais aller sensibiliser mes amis en disant que le ministre est à la reporte, en réceptionnant les gens. Il dit, après six temps, il va nous recevoir. Moi, je suis prêt, maintenant, je suis parti d'avoir avec le général ou le chef de cabinet. Mais on a parlé, j'ai parlé comme ça, on n'a pas huit minutes, pour ne pas que les artistes rentrent frustrés. Une fois, j'ai dit, président, on a menti beaucoup à ces artistes-là. Chaque fois qu'il vient, on a un ministre, on va un matin, un ministre, on ne vient pas. Moi, j'ai honte. C'est ça qui va être votre chute, vous allez tomber un jour. Alors, on n'a pas assez de temps, on va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Moi, un beau matin, on a vu cette conférence s'organiser au nom de Front des artistes engagés pour le règlement de la culture. C'est un beau matin qu'on a vu cette organisation. Les organisations dans le monde culturel qui ont porté le build de SAM à la tête de ce département, il n'y a pas seulement que des artistes, parce que la musique, c'est l'un des éléments de la culture. Il y a des acteurs qui évoluent dans l'artisanat. Il y a des acteurs qui évoluent dans le tourisme. Il y a des acteurs qui évoluent dans la culture. Donc, c'est tout à fait ces structures, ces associations-là qui se sont dit, il faudrait que quelqu'un qui émane de leur domaine puisse être à la tête de ça. Mais un beau matin, on a vu la structure organiser cette conférence avec 10 points de revendication. Et parmi ces 10 points-là, on a vu, il y a plusieurs points qui parlent d'argent. Au parc de gestion, au parc du financement de sites à Salon International de la Culture du Trousse et de l'artisanat, rénovation du musée, au parc des dépenses pour le voyage quand tu as mis le ministère à l'intérieur de tout ça. Moi, je veux très savoir, est-ce que vous vous êtes concerté avec les autres structures avant que vous nous passiez ? Quelles structures ? Je veux parler de, comment dire ça, que ce soit avec les acteurs qui évoluent dans le septième art. Le cinéma. Oui, le cinéma. Est-ce que vous êtes concerté avec les comédiens, les balais, tout le monde ? Est-ce que vous vous êtes concerté avec eux ? Avec d'autres. Moi, j'ai eu... Ce n'est pas avec tout le monde, mais avec d'autres. Puis c'est d'attendre dans une situation comme ça. D'autres peuvent être, d'autres ne peuvent pas être. Mais en fait, c'est un noble. On est d'accord. Avec les autres structures, les associations, on les sait, on les connaît parce qu'ils existent, comment dire ça, ils ont des accréments. Est-ce que vous, votre structure, votre association a un accrément ? Merci, mon grand frère. Parce qu'il faudrait encore parler d'un coup comme ça avec eux. Excusez, ce front, moi, ma présence dedans, d'abord, lorsqu'ils sont venus, il y a un petit Amma. Amma La Joie. Amma La Joie qui est venu. Il m'a appelé et dit, Doudou, vous êtes chargé du conflit et contentieux de l'Union nationale des artistes de Guinée. On ne peut pas faire les trucs comme ça sans vous avertir. Il dit, j'étais avec Elie. Elie va vous appeler. Donc, la base, ce n'était pas Unamgui ? Non, non, ça, ce n'est pas Unamgui. C'est eux qui vous ont appelé. Unamgui ne me fait même pas partie. Non, attendez. Il va nous dire. Non, non, non. Ok, allez-y. Il ne faut pas parler. Unamgui ne veut pas partie. Expliquez-nous. Unamgui, c'est l'Union nationale des artistes et musées de Guinée. Même si c'est un artiste, c'est Unamgui, excusez. Moi, c'est Unamgui, excusez. Je laisse le site, s'il vous plaît, collègue. Moi, je suis Unamgui. Ok. Donc, quand je suis là-bas, Unamgui fait partie. Mais moi, j'ai eu quelqu'un. Il y a une source à l'éternet qui m'a confirmé que Unamgui ne fait pas partie. Non, non, non. Et puis, à l'issue de cette conférence, on vous a appelé pour deux fois. Attendez. Pour la réunion, il y a eu une source bien introduite. Qui, qui, qui ? Qui m'a confirmé qu'on ne vous a convaincu deux fois pour une réunion, mais ce n'a pas eu lieu. Qui a convaincu qui vous a dit ça ? Unamgui, bien sûr. J'ai eu quelqu'un. J'ai eu quelqu'un, une source à l'éternet qui m'a dit que quand vous avez apparu auprès de ce forum, on vous a convoqué pour une non-pour-sammarellement. Si personne ne peut nous convoquer. Au top de votre personne. Personne n'a pas eu le mandat. On va s'écouter, s'il te plaît. Personne n'existe à l'Inamgui qui peut faire une réunion sans que moi, je ne passe ce qu'il y a. C'est ce que je dis. Puis sûr, s'il y a conflit, c'est moi qui parle. Si c'est bon, je parle. Le président de l'Inamgui, attendez. Le président de l'Inamgui, c'est quelqu'un qui est là pour aider tous les artistes guinéens. Si un artiste vient fulser, il me dit quelque chose que moi-même j'ai constaté, je ne peux pas rester tranquille. Je vais m'ajouter à lui. Quand je le parle, je sais que c'est qu'il est en train de me dire une vérité. Donc, ce que je veux savoir, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a qui va me déranger. Moi, mon problème est que, lorsque moi j'étais à la maison, Emma va appeler. Il dit, grand, c'est Emma, Emma la joie. Emma la joie. Je dis, oui. Il m'a expliqué. Il dit, j'ai beaucoup de projets ici. J'ai dit, quand on vient, ça fait quatre mois, je voulais faire ici le centre principal des acrobates. Il dit, j'ai appelé, je suis venu au ministère, mais on ne m'a pas accepté. D'accord, tu as reçu le ministre. Il dit, on ne m'a pas accepté. Après, Elie m'a appelé. Il dit, tu es où ? J'ai vu, ça vous appelle en absence. Je l'ai rappelé. Il dit, je suis à la maison, je veux te voir. J'ai dit, non, on va parler au téléphone. Il dit, non, mon ami, viens, on va parler, ce n'est pas un problème du téléphone. Moi, je suis venu chez lui. En tant qu'artiste, ce n'est pas en tant que politicien. Elie, en tant qu'artiste, je l'ai écouté. Tout ce qu'il a expliqué concernant le ministère, je dis, d'accord, j'ai entendu. Mais le fait que moi, nous, on n'est pas, l'UNAMG, il n'a pas été accepté. L'UNAMG, le SISCO est accepté par le ministre. Il a l'accès par le ministre. Mais les conditions qu'on parle comme ça, pour accueillir, regrouper les articles, pour qu'on puisse parler depuis la venue, ça n'a pas été fait. Si tu communiques avec quelqu'un, les communicants au niveau du ministère de la Culture, ça n'existe pas. Puis ce qu'est le ministre en train de faire aujourd'hui, quand on regarde au niveau du BGDA, il y a un changement. Quand on regarde au niveau de notre copie privée, c'est un changement. Mais quand on ne communique pas, d'autres qui sont là-bas, les articles qui sont là-bas, ils vont nous créer des problèmes. Et nous-mêmes, on ne peut pas les répondre. Puis ceux, c'est à partir du ministère, il faut communiquer. Donc derrière ça, il faut que nous venions comme ça, pour trouver la solution. Malgré que Bill désormais comme ça, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais si, attendez, si cela n'est pas, il faut qu'on s'ajoute à ces gens-là, pour dire à Bill, vous êtes nous, et nous sommes avec vous, en tant que ministre. Mais ça, là, ça ne va pas. Soit ils nous écoutent, c'est une vérité, soit ils ne nous écoutent pas, c'est une vérité. C'est pourquoi, moi, je suis venu, puisque nous voulons que le système change, pour qu'il puisse être avec les articles. Et puis, il y a trois ministères, je ne sais pas, artisanat, hôtellerie, tout ça là, sous sa tête, seul. C'est difficile aussi. Mais, excusez, c'est difficile, on comprend. Mais ce que moi, je veux dire ici, je veux que le système change. Si le ministre veut travailler avec les articles, il faut avoir des communicants. Quand on amène des projets. Comment le système peut changer, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut pour que le système change ? Et de quoi vous parlez ? C'est ça que je parle comme ça. Lorsque moi, j'étais parti voir Gé Sira. J'ai dit, il a dit, non, le ministre n'a pas de temps. Mais le ministre ne m'a pas dit ça. Il n'a pas de temps. Vous, vous êtes contre Gé Sira Kondé, il parle au ministre. Non, le mot. Parce que quand tu parles au ministre, il dit, je vais te voir, il dit, appelle Isra. Mais quand tu appelles Isra, c'est que Isra va dire. Tu vois, c'est le ministre qui l'a dit. Mais moi, je comprends, de ma manière. On n'est pas là pour enlever Bill. Non. C'est pourquoi j'ai dit, à la conférence de presse. Vous le dites. J'ai dit, Elie est là, en tant que leader politique. Et il ne peut pas nous dire ici qu'il veut la place de Bill. C'est là, ici, non. Nous voulons être là. Elie l'a dit. C'est moi qui l'ai dit. Devant la presse. Alors, il y a une complication. Donc, maintenant, il n'est pas compliqué qu'Elie est avec nous pour chercher la place de Bill de Saint. Moi, je l'ai dit devant la presse. Il y a une clanisation aujourd'hui. Non, écoutez, on a eu à approcher pour que je l'ai dit. Moi, je l'ai dit, moi, je l'ai dit. J'ai entendu le conflit. On va s'écouter. On va s'écouter. Pourquoi l'artiste ne peut dire qu'il faut que tel vient de là-bas ? Si Elie veut une place, c'est la place de Dumbo. Elie l'a dit dans son direct. Je ne veux pas la place du ministre, mais je veux être président. D'accord. Donc, ça, c'est politique, ça. Mais sinon... Moi, je souhaiterais qu'on aille de façon terre-à-terre. Et franchement, je pense qu'on n'a que dix minutes encore. On va aller de façon terre-à-terre. Moi, je crois que vous vous êtes sortis avec ce front. D'accord ? Non, le front-là a été créé dans l'urgence. Ok, on comprend. Dans l'urgence. Dans l'urgence. Écoutez, moi, je voudrais préciser quelque chose. On va s'écouter. Connais à la parole. Voilà. Vous avez organisé cette conférence de Befraise avec des points de revendication. Dix points. Vous parlez de financement. D'accord ? Objection au pacte des financements. Ça, c'est un. Au-delà de cela, moi, je crois que si vous revendiquez des points, d'accord, avec au niveau du ministère de la Culture, il faudrait que ça soit dans l'intérêt de tous les trois secteurs. Ou peut-être le secteur qui vous concerne la culture. Je crois jusque-là, le bilan que monsieur le ministre a, il ne faut pas se voyer la face, le bilan que le ministre a, ça arrange tout le monde. Prenons l'exemple depuis son arrivée. Le ministère de la Culture fonctionnait, d'accord, les directions, les différentes directions, que ce soit BGD, que ce soit le BGD, que ce soit le BGD, que ce soit le BGD, travaillait avec des statuts de tête depuis 1984. D'accord ? Ce que je suis en train de dire, si vous avez des revendications, je pense que ça doit être au niveau de l'injection de ce département-là. Il faut le dire, il y a des bilans que le ministre peut défendre, justement, au niveau des textes de réglementation. Le ministre en t'inquiète-t-elle, pour mettre en implication sa politique de développement au niveau de la culture, il faudrait qu'il y ait des directions qui sont là, qu'il faudrait qu'ils soient réglementés par des statuts. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Le ministre est venu trouver un statut qui datait depuis 1984 qui était là. Au niveau du BGD, le statut qui était là parlait de cassettes vignées et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes vivent de la vente des cassettes ? C'est ça que j'ai dit, toi, tu peux faire la vente des cassettes. Moi, je viens de dire ça. Si la question par rapport au droit d'auteur n'était pas épluchée par le département, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, le ministre a apporté une réforme, même dans la sous-région. Est-ce que tu as une question pour nous ? Ce que je veux dire, c'est que au-delà de l'injection au part de ces financements, que ce soit la rénovation du musée, que ce soit... C'est quoi la question, Coné ? Ce que je veux savoir, est-ce que réellement, au niveau de ces 10 points revendiqués, quel est le point que vous pouvez me citer, justement, qui concerne les réformes apportées par le département ? Ce que je veux dire, ce que moi je veux dire... Ça va, laisse le repos. J'ai dit, moi, je suis sargé du conflit et contentieux. Chaque artiste vient avec sa pensée. Amai est venu avec sa pensée. Il a dit que nous, les gens du ballet, on propose des trucs qui ne s'en aboutissent pas. Eli a aussi sa pensée. Inamidi aussi a sa pensée. Tout ça, là, contre le ministre. Vous comprenez ? La partie qui m'intéresse, moi, toutou béni, quand tu me demandes, ici, c'est le système, ça fait le changement que le ministre donne le temps d'écouter les artistes, d'accepter les projets des artistes quand il peut le faire, de les aider. C'est tout ce qu'il vous plaît. Un artiste guinéen, moi, toutou béni, ce que moi, je gagne dans l'argent, c'est moi qui mange, je ne mets pas dans la caisse de l'État. Vous comprenez ? Je n'ai aucun droit d'insister à l'État. Il faut me faire ça. Ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je comprends. Personne, je comprends. Mais le droit, quand on parle de la radio, de la télé, de la truc, tout ça, c'est notre droit. C'est pourquoi on a un conflit avec l'État. Au niveau de la santé, tout ça, ce n'est pas fourci. Vous comprenez ? Ça, c'est la volonté de l'État. Mais si le ministre n'a pas de temps, ou un chef d'État majeur qui n'a pas de temps avec ses troupes, c'est... Alors, vous savez, moi, j'ai toujours changé. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au ministre Abile Dessam ? Parce qu'il y a une certaine incohérence. On va se comprendre, d'accord ? Une incohérence par endroit dans vos déclarations, d'accord ? Alors, d'autres demandent son départ. D'autres demandent à ce qu'il soit réceptif. Et d'autres personnes, également, demandent des comptes. Est-ce que ce mouvement... Oui, ce mouvement-là, il n'y a-t-il pas une divergence de requête ? Ok, d'accord, ce que moi, je viens de le dire ici. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement ? Concrètement, il n'a qu'à accepter quand un projet d'anacte vient, il analyse. Si ça ne peut pas, il le dit, ça ne peut pas. Vous parlez à votre nom ou au nom du front ? Moi, même celui-là, au nom du front, dit, au nom du front. D'accord. Donc, vous parlez au nom de tout le monde. Au nom de tout le monde, puisque c'est ce monde-même. Donc, le problème est qu'il faut que le ministre met en tête que Doudou Béni vient avec un projet et regarde, Doudou, ton projet-là est bon, mais ça, là, ça, là, ce n'est pas bon. Je ne peux pas. Doudou Béni va partir. Mais quand Doudou Béni vient à un projet, même si tu ne le dis pas, si tu ne le vois pas, tu ne le dis pas, il va partir dire à d'autres personnes, nous aussi, viens avec son projet. Si tu n'aboutis pas jusqu'à trois projets, ils vont décrire. Mais est-ce que les projets sont donnés par des personnes compétentes ? Absolument. Quand quelqu'un vient vers toi, si tu peux régler sa situation, tu le dis, si tu le dis, tu dis non, c'est fini. Mais quand tu viens, tu ne rechouves pas quelqu'un, tu ne connais pas ce qui se passe. Chaque fois, tu vas dire, il y a tel, tel, il va se passer. Donc, vous n'avez pas accès au ministre. C'est juste ça. Accès au ministre. Attends, moi, j'ai accès. Je peux venir parler avec lui, causer avec lui. Mais Doudou Béni n'a pas accès. Doudou Béni, jusqu'à présent. Je voudrais souligner un passage. Ça pourrait être très important. Parce qu'il faut se dire la vérité. La démarche que l'Inamgi est en train d'entreprendre est une très bonne démarche. Il faut le dire avec le front. Jusque-là, l'Inamgi ne fait pas partie du front. Écoute, laisse-moi. Non, l'Inamgi fait partie plusieurs des gens du front, là, c'est des artistes guiners. Il n'y a pas un communiqué officiel émanant de l'Inamgi. Attendez, quand l'Inamgi fait partie, moi, je suis membre de l'Inamgi. Excusez. Vous êtes membre de l'Inamgi, mais l'Inamgi n'a pas fait la communique. Non, si l'Inamgi n'a pas fait la communique. Attendez. L'Union Nationale des Artistes et Muitéens de Guinée. Élie, c'est un artiste. Doudou Béni, c'est un artiste. Les gens du balai, c'est des artistes. Quel qu'en soit le problème, ils sont tous de l'Union Nationale des Artistes et Muitéens. Est-ce que le président de l'Inamgi... Est-ce que toi, tu peux dire un militaire qui est à Kindia, qui est un militaire habillé, tu lui dis qu'il n'est pas un militaire guinéen ? D'accord. Il n'a plus le droit à la parole. Moi, je voudrais dire quoi ? Il faut féliciter leur démarche. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est à la tête de ce département, il est calme, il est mou. Il ne peut pas défendre des projets des artistes. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Puis le décembre, il a bénéficié d'un certain nombre de confiance. Aujourd'hui, à travers tous les départements dans notre pays, c'est le département-là qui est dormant. Il faut se dire la vérité. C'est pourquoi je remercie et je félicite la démarche de Doudoubéné son équipe. Parce qu'aujourd'hui, le département ne se bouge pas. Le département n'écoute pas. Bill Nesson n'écoute personne aujourd'hui. Quand vous avez un ministre calme, qui ne peut pas défendre des dossiers, bien entendu, ou des projets en conseil des ministres, mais c'est fini pour les artistes. C'est fini pour les différents services, bien entendu, qui composent son département. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut que le ministre se réveille. Il n'a qu'à écouter ces gens-là. Ces gens-là ont monnayé leur talent pour le bonheur de notre pays. Aujourd'hui, même s'ils ne chantent pas comme ce que les jeunes sont en train de faire, mais ils veulent unifier le contexte musical. Ils veulent créer, fédérer les idées afin que, bien entendu, tous les services, les mains soient donnés pour que nous puissions façonner notre culture avec bonheur et bonté. Je crois que c'est ce qui est bien important. Il faut que M. Djeshan Kondé comprenne. Il était à la RTZ. C'est par confiance. C'est important de préciser le point. Je vais vous dire à ça. Attendez, ce n'est pas Djeshan. Et ça, vous avez raison. Attendez, ce n'est pas Djeshan. Si tu dis au ministre, je veux te rencontrer pour parler de tel problème, il va dire à Djeshan. Et quand tu veux avoir Djeshan, Djeshan te dit, ah, dis donc, le ministre n'a pas du temps. Est-ce que tu vas quitter là-bas à Djeshan ? C'est tout ce problème. Le ministre n'a pas trop de problème. Mais au fait, il n'accepte pas les artistes. Il n'écoute pas. Quand il donnait le temps, il n'allait pas tout ça. Il n'est pas réceptif, c'est ça ? Tout ce qu'on fait comme ça, là, on a dit pour qu'il puisse entendre. Quand il entend, on peut dire à un père de famille, ah, toi, tu n'es pas bon. Tu as fait ça, tu as fait ça. Si tu sais que tu n'as pas fait, tu vas sortir pour parler. On va partir. On va nous donner l'opportunité de poser et voir une solution. On a notre troisième invité qui attend. On va partir avec la rubrique « Quoi de neuf sur Internet ? » Qu'est-ce qui se passe à travers, bien sûr, les réseaux sociaux, mais surtout sur Facebook concernant ce problème ? On va partir avec la rubrique. Le déballage, c'est la rubrique « Quoi de neuf sur Internet ? » C'est parti avec la rubrique « Quoi de neuf sur Internet ? » Qu'est-ce qui se passe autour, bien sûr, de ce front, de l'UNAMGI, mais également du ministre ? Après leur sortie, il y a plusieurs internautes qui ont réagi. Il s'agit bien de Bah Mokhtar qui dit « Avec le ministre-là qui ne fait rien. » Il se moque. Il y a Joseph, l'optimiste, Ouamounou, vivement la valorisation de la culture guinéenne. Cédric Franck, Stéphane Sano, lui dit « Je suis d'accord avec vous. » C'est comme si le gouvernement renonçait à ceux qui rapportent de l'argent au pays et c'est les arts et la culture. Il y a Sissé Sekou qui renchérit en disant « Si vous le regardez, l'homme était un vieux artiste. Mais pourquoi son comportement comme ça ? Je ne sais pas ce qui ne va pas chez nos ministres en Guinée. » Il y a Che Guevara qui dit « Il ne faut déjà pas faire de l'amalgame. » J'y arrive. Le ministère de la Culture, ce n'est pas que pour les musiciens. Dans la grande famille de la culture, vous avez des écrivains, peintres, des comédiens, des dramaturges. Le ministère n'est pas une banque ou une microfinance. Battez-vous de vos propres ailes pour voler. Vos amis ailleurs dans des contextes difficiles arrivent à faire des merveilles. Arrêtez de pleurnicher. Les fonds de ce département n'appartiennent pas qu'aux artistes. C'est ce que les interdits disent. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions ? Ceux qui viennent de dire qu'on parlait d'argent, moi, je viens de dire j'ai dit un artiste, je ne dis pas un faux artiste, un vrai artiste, il n'y a rien entre lui et l'État. Puis ce seul que moi, je chante, l'argent que je gagne, je mets dans ma poche, je ne sais pas, dans la caisse de l'État. Mais le bien, quand il y a des concerts au niveau international, on invite les autres artistes, ça, c'est l'argent pour la nation. À la télé, à la radio, partout, dans les communications, au niveau des boîtes, vous comprenez, dans les spectacles, les prestations-là doivent être payées. Ça, c'est lié entre l'État et les artistes. Mais pour dire que, moi, tout ce que je fais, il faut que l'État m'aide, c'est l'artiste m'aide au cœur qui fait ça. Mais c'est pour dire que les révéligations-là, on peut encore le faire, moi, personnellement. Ce que je connais, c'est ça que je l'ai dit, là où je vais, c'est là que je dis, le ministre n'a pas le temps des artistes. Il n'a qu'à avoir le temps pour les artistes. On n'est pas là pour l'enlever. Vous parlez de tous les artistes. On n'est pas là. Les peintres, les cinéastes, tout le monde. Nous sommes tous inuits. Parmi nous, il y a tout le monde là-bas. Quiconque va parler ici, il y a des cinéastes. Notre secrétaire général, c'est un cinéaste. Naudra Bangali. D'accord. Voilà. Dites-nous tout, je pense que ça va résumer tout. La rubrique Dites-nous tout, c'est bien sûr avec un autre invité entre colère et frustration. Les artistes décident de s'exprimer enfin. D'Aubédi, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous attendez de M. le ministre ? Changement. Il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à nous accueillir. Il n'a qu'à accepter les artistes. Il ne nous accepte pas pour l'argent. Il n'a qu'à nous accepter. Il n'a qu'à nous écouter. Nous aussi, on a des systèmes, on a des trucs à lui dire. Quand on le dit, quand on l'applique, ça peut aller. Aujourd'hui, les artistes guinéens, pourquoi j'ai dit tu peux avoir un concert à Paris ? Ils peuvent dire j'envoie 10 artistes aux Etats-Unis, 10 artistes en France. Vous allez tourner. L'État prend 70%. Vous prenez 30%. Il prend les gens et vous suit. Vous faites les concerts. Vous rentrez. Il y aura diminution de la pauvreté. Il y a un fonds pour ça. Le Fodac, non ? Moi, je ne connais même pas. qui finance même les projets. Pardon, vous ne connaissez pas le Fodac ? Moi, je vous ai dit que moi, Doudou Béni, je n'ai jamais été au Fodac. Pourquoi ? Mais vous connaissez l'existence du Fodac ? Le nom, j'ai entendu que Malkebe qui est là-bas. Là, j'ai entendu mais je n'ai jamais été. C'est pour financer pour le projet. Lorsque, moi, je vais être clair avec vous. Moi, je m'autoproduis tous mes 5 albums. J'ai fait, ma femme a fait 6 albums. Autoproduction. Aucun producteur n'est là qui ait dit que moi, j'ai produit Doudou Béni. D'accord, dites-nous tout. Du fait que le problème est que le ministre ne vous reçoit pas mais au niveau des réformes qu'il a apportées à son département, il n'y a pas de problème. au moins, au niveau du bureau de droit à tauteur. Merci. Aujourd'hui, avant, il y avait plus de 6 000 et quelques. Aujourd'hui, c'est 200. Merci. C'est 400 personnes. Merci. Ce que je viens de dire, je ne dis pas que le ministre de la Culture ne fait pas quelque chose un peu. Tout ça, mais ce que je vais dire, voilà, ce n'est pas en faveur. Il n'y a pas de communication. Un, deux, si les actifs viennent avec leur projet, il n'a qu'à accepter de les écouter. S'il accepte et dit ça, c'est bon, je prends. Si ce n'est pas bon, il n'a qu'à le dire que ce n'est pas bon pour que l'intéressé se dévarrasse. Mais quand il se taille, il ne communique pas, il va y avoir des problèmes. On n'est pas là pour ça. Oui, dites-le aussi. Et pensez-vous que voir Elie Kamano à la tête de ce front pourrait prospérer ? Non. Pour moi, Elie Kamano, lorsqu'il m'appelait, j'ai dit, mon ami, puis j'ai fait 7 ans avec Elie, en maquette, lorsqu'on était en maquette. Et lui, Bizmati, Alassane Sano, Momello, 7 ans ensemble, on était en maquette. Est-ce que ça ne donne pas une connotation politique à la chose ? Non. Je dis, je le connais. Mais dans le temps, et vous m'excusez, le président Alfa Kondi, Elie Kamano était au niveau de FNDC avec Bill de Sartre. Cela n'a pas gâté la relation entre moi. Il a bien excité mon temps. Excusez, avec Bill de Sartre. Puis lorsqu'on est venu devant la presse, j'ai dit, Elie, c'est un leader politique. Il a son parti politique. Moi, je ne suis pas là pour parler de la politique. Elie est là pour parler de la situation des artistes. Encore, il n'est pas là pour dire que Elie, moi, je vais avoir la place de Bill de Sartre. j'ai dit non. Il est là pour nous aider à faire le combat. Sans plus, lui, il est artiste. La politique, il a trouvé artiste. Il va demeurer artiste. Dites-nous tout. Est-ce que si le ministre ne se fie pas à vos 10 recommandations que vous avez faites, vos révendications, est-ce que vous prévoyez quelque chose après cela ? Le problème est que la révendication qu'on a proposée, tu peux revendiquer 10. Ça se trouve que dans le vrai sens, il peut y avoir 6 qui sont meilleurs. il nous appelle. Il dit donc parmi les 10 là, c'est ça, 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 ça. Mais il n'y a qu'à nous appeler, on va connaître. Et si je ne vous appelle pas ? On revient. Est-ce que vous êtes frustré ? S'il n'appelle pas, on revient. D'accord. On revient sur vous, on est là. Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes frustré ? Très frustré. D'accord. Dites-nous tout. Une dernière question. C'est ça que je viens de dire. On va partir avec le nom. La régie me talonne derrière. On va vous citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. Takana Zayol. Il est bien. Bénédicte Record. Bien, très bien. Bill Desam. Bill Desam est bien. Malikine. Attendez, dans le plan artistique que tu dis. Non. Qu'est-ce que vous pensez des personnes-là ? On ne parle pas de chansons. On parle de votre perception personnelle, personnelle. Moi, Takana, c'est un grand respect qui est entre moi et Takana. Excusez. Bénédicte Record. Bénédicte Record, c'est un grand monomot. Il est suracondé. Il est suracondé. Je l'accepte. Puis les journalistes mettent dans ce cadre de dire que la telle, telle. Il est suracondé. Il est suracondé. D'accord. Je l'accepte. Le ministre dit Mille de Sam. Et le ministre Mille de Sam. Mille de Sam, je l'accepte, je l'aime. Elie Kamano. Elie Kamano, je l'aime. C'est un artiste. D'accord. Merci à vous d'être passé ici. Il y a beaucoup de choses à dire. On est en train de suivre cela de très près. Si les choses ne changent pas, on espère de toute façon que ça va changer. D'ailleurs, il menace de ressortir encore. Donc, si ça ne change pas, on sera toujours là encore pour savoir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Merci à vous. Le programme, il est chargé. Merci d'être passé. Merci beaucoup. On va recevoir notre troisième invité. C'est pour demander au président de la République tout ce qu'il a fait pour nous. On le félicite. On l'a demandé d'avoir un ministre artiste. Il a accepté. Et nous sommes là pour eux, pour accompagner la transition, pour la paix, la démocratie dans le pays. On n'est pas là pour s'opposer à aucune chose. Merci beaucoup. On va partir avec notre troisième invité. Atatacilla. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guy Copresse participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guy Copresse innove et Guy Copresse embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guy Copresse est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fiche qu'il a, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?